Alors, maintenant que nous allons mettre en place un routing en utilisant à travers notre application express, il y a un point important qu'on doit attaquer. Et ce point-là, il s'agit d'un middleware. Et qu'est-ce qu'un middleware si on doit définir de manière claire et simple ? Un middleware est une fonction qui se situe entre une requête HTTP entente et une réponse HTTP sautante. Et cette middleware-là, elle peut permettre de faire beaucoup de choses. Par exemple, un middleware peut être utilisé pour faire la validation, un middleware qui peut être utilisé pour retenir un message personnalisé à l'utilisateur, un middleware peut être utilisé pour vérifier qu'un utilisateur est connecté. Ou encore, un middleware peut être utilisé pour vérifier si on a un token ou si on a un certain header dans un point que le client a appelé. Donc là, c'est ce que c'est le middleware. Et la majorité du temps, lorsqu'on utilise un middleware, lorsque vous définissez ici votre application avec la constante que vous appelez une valeur que vous aurez choisie égale à express, vous définissez un middleware, vous avez juste à appeler l'élément que vous avez mis comme point d'entrée de votre application et ici à appeler la méthode use. À l'intérieur de cette méthode, use ou dv définit ici les paramètres de ce middleware. Et quels sont ces différents paramètres de ce middleware? On a la requête, parce que comme je l'ai dit, le middleware, c'est une fonction qui se situe entre la requête entrente et la réponse sautante et permet de retourner des messages personnalisés à l'utilisateur. Donc là, on a la requête pour l'élément entrant. Ici, on a la réponse pour l'élément qui va sortir lorsqu'on va finir de traiter la demande de l'utilisateur. Et la majeure partie du temps, lorsque vous avez utilisé le middleware, vous allez voir qu'il y aura ici une troisième méthode qui sera la méthode next. Donc, à quoi c'est cette méthode next? Elle permet de signaler au middleware que s'il y a plusieurs middleware dans ce fichier-là, lorsqu'il va finir de faire le traitement et qu'il appelle la méthode next, je souhaite que tu puisses passer au middleware suivant. Donc là, pour le moment, je sais que ce n'est pas assez clair. Alors, on va y revenir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, ici, on va créer un nouveau middleware. Donc, je vais reprendre à 0 pour qu'on puisse aller ensemble. Et là, vous n'en faites pas, c'est mon chiot qui apprend à faire connaissance avec ses frères et d'ailleurs. Donc, c'était une petite parenthèse. Et maintenant, on va apprendre à utiliser ici une middleware ou un middleware. Donc, ici, on fait un app.use. Et ici, on va créer ici un nouveau middleware avec la requête entrant, la réponse qui doit sortir. Et ici, le paramètre next permettra d'aller au prochain middleware. Ici, on va lui dire que c'est égal à ça. Et tout ce qu'on va faire pour le moment, c'est qu'on va ici faire un log. Donc, on va loguer ici le résultat. Et ici, on va mettre, il sera appelé lorsque l'utilisateur tentera d'accéder à l'app. Donc, ça, c'est un middleware qui sera appelé lorsque l'utilisateur tentera d'accéder à notre application note. Donc, là, je vais réduire ça. Et ici, on a juste un middleware. Et ce qu'on peut faire ici, c'est que là, on a appris ici le routing avec express. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais lui dire que... On va ici faire app.get. Et ici, on va lui dire que lorsqu'on ira simplement sur slash, on se va appeler ici un middleware personnalisé avec la requête, la réponse. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ça. Et là, ici, on va mettre un console log de hello, la page d'accueil. Donc, là, on aura ici ce message-là qui permettra d'afficher hello, la page d'accueil lorsque l'utilisateur tentera d'aller sur cette URL-là. Et ici, pour démarrer notre application note, on l'a appris. On a juste à taper sur la commande note. Donc, là, je vais nettoyer la console. On tape sur la commande note. Celui du nom des fichiers, dans mon cas, c'est app.js. Donc, note app.js. Donc, là, on a le message premier, serveur démarré, qui se lance lorsqu'on démarre le serveur. Et si on veut aller sur localhost 2.5000, on est censé avoir ici ce message d'abord qui sera appelé. Et on est censé avoir aussi ce second message qui sera appelé. Donc, très bien, c'est parti. On va se rendre au niveau de notre navigateur. On va essayer d'accéder à localhost 2.5000. Donc, là, c'est localhost 2.5000. Et là, si je fais ça, on aura ici la navigation qui tournera en boucle. Elle ne nous emmènera nulle part parce qu'on n'a pas défini de point de redirection. Mais si on retourne dans notre application express et qu'on rafraîchit, on verra que là, on a le message qui sera appelé lorsque l'utilisateur tentera d'accéder à l'app. Et on remarque que là, on n'a pas accès à cette deuxième méthode qui retourne hello, la page d'accueil. Pourtant, on sera su bien qu'on a bel et bien essayé d'accéder à localhost 2.5000. Donc, là, je pense que peut-être que je me suis trompé. Je vais reprendre ça. Je vais encore tenter d'accéder à localhost 2.5000 et voir comment est-ce qu'il se passe. Ce qui se passe, et là, je vais mettre juste le slash pour que vous puissiez bien voir. Et là, je fais ici un coup d'entrée. Je remarque que là encore, j'ai le infinite reload. Et si je reviens ici, je vois que là, j'ai encore la méthode. Le console log sera appelé lorsque l'utilisateur tentera d'accéder à l'app. Alors, pourquoi est-ce que cette méthode n'est pas appelée? Puisque là, normalement, ce qu'on avait dit, on avait dit que lorsque cette méthode était appelée, on a cette méthode qui devait suivre puisqu'on essaie d'accéder à cette URL-là. Alors, pourquoi est-ce que cette méthode n'est pas appelée? Parce que dans un premier temps, ce qu'il faut chercher à savoir, c'est que Node, lorsque vous utilisez des applications Node, la lecture des méthodes, c'est-à-dire la lecture des méthodes se fait du haut en bas. C'est-à-dire que lorsque votre application est lancée, ce que Node fait en premier lieu, c'est qu'il va d'abord faire ça. Il va vérifier ça, vérifier ça, vérifier ça. Ensuite, il passe ici. Ensuite, il passe ici. Et au bout, il démarre ici le serveur. Donc, il fait toutes ces vérifications avant de démarrer le serveur. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas ici accès à cette méthode-là? Parce que là, il s'est dit, on lui a dit que lorsque l'utilisateur va démarrer notre application, ce que tu fais ici, tu lui affiches ce message-là. Mais on ne lui a pas dit que lorsque tu finis d'afficher ce message, tu vérifies s'il y a d'autres traitements en bas, tu les exécutes aussi. Donc, puisqu'on n'a pas spécifié ça en Node, il suppose que là, actuellement, nous, on lui demande juste d'afficher, d'effectuer le premier traitement qui se trouve dans le premier middleware qui a été défini. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il n'a pas accès et il ne se fatigue pas pour pouvoir accéder à ces éléments plus bas. Parce qu'il s'est dit que là, là, actuellement, on lui a dit, tiens, quand l'utilisateur va essayer d'aller sur n'importe quelle route, tout ce que tu as fait, c'est appeler ce middleware-là uniquement. Et tu ignores tout ce qu'il y a en bas. S'il a demandé d'aller sur slash, hello, slash, n'importe quoi, tu ne fais pas ça. Tu te contente juste d'appeler le premier middleware que tu trouveras en liste. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'ici, on n'a pas accès à cet élément, à ce console-là qui nous retourne le hello de la page d'accueil. Et c'est dans ce genre de cas qu'on utilise la méthode next. Alors, à quoi sert la méthode next? La méthode next permet de dire, tiens, lorsque tu es dans ce middleware en question et que tu auras fini de faire le traitement qui aura été défini par l'utilisateur ou par le concepteur, tu puisses passer au middleware suivant. Donc, s'il y a plusieurs middleware, après avoir fini d'enchaîner un premier middleware, je t'invite à passer au middleware suivant pour pouvoir continuer. Et comment est-ce qu'on lui dit de passer au middleware suivant? On a juste ici à appeler la méthode next. Donc là, on appelle la méthode next et on l'exécute directement. Et là, si on fait ce qu'on rafraîchit et qu'on coupe le serveur et qu'on relance. Donc là, je vais encore refaire node app.js qui est le nom des fichiers ici. Je vois que là, je sera appelé lorsque l'utilisateur tentera d'accéder à l'app et on aura ici hello la page d'accueil. Et pourquoi est-ce qu'on a directement ce message ici? Parce que là, au niveau du site, on avait déjà un infinite reload. Donc, ça a automatiquement lancé la page. Donc, vous voyez que maintenant qu'on a défini ici la méthode next, lorsqu'on a défini ici la méthode next, on réussit à avoir accès maintenant à ce contrôleur ou à cette fonction qui se trouve ici plus bas. Donc, ici, ce qu'on peut faire encore pour vérifier, on va ici créer un autre middleware. Ici, on va faire app.use. Ici, on va lui dire qu'on souhaite appeler la requête, la réponse. Ici, la méthode next. Et ici, on va mettre encore console.log. Et ici, on va mettre ici un vérification. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais retenir encore au niveau de ma console et nettoyer ici mon serveur. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer à nouveau mon serveur. Et là, cette fois, je vais bel et bien apprendir pour que vous puissiez voir. Là, on a serveur démarré pour le moment. Là, on a sur appelé lorsque l'utilisateur tentera d'accéder à l'app. Et ensuite, ici, on a vérification. Donc là, on va reprendre la lecture ensemble. Là, on a le serveur qui a démarré. Ce message correspond à celui-ci. On a ce message sur appelé lorsque l'utilisateur tentera d'accéder à l'app. On l'a ici. Ensuite, ici, on a appelé la méthode next pour lui dire qu'on souhaite aller au prochain middleware. Et dans ce prochain middleware, on a fait ici un console.log de vérification. Et ici, on a le test vérification qui a été retenu. Et là, vous voyez que puisqu'on n'a pas appelé la méthode next dans ce middleware, on ne peut pas avoir accès à cette méthode qui se trouve encore plus basse. Donc, pour avoir accès à cette méthode, c'est comme je vous l'ai dit, vous avez juste ici à inclut la méthode next. Donc là, ici, on inclut ici la méthode next. Et si on fait ce qu'on coupe ici le serveur à nouveau et qu'on relance encore le serveur, donc là, je vais agrandir totalement pour que vous puissiez bien voir la différence. Et qu'on relance encore le serveur, on aura d'abord serveur démarré. Je pense que le hot reload s'est épuisé à force. Oui, c'est épuisé. Et là, je vais relancer le hot reload. On a serveur démarré. On sera appelé lorsque l'utilisateur tentera d'accéder à l'application. On aura ici vérification et on aura ici le test. Hello, la page d'accueil. Et maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a accès à cette prochaine page. Je vais vous entendre le dire. Allez, je n'ai rien entendu. Ok, j'ai oublié que j'enregistrais. Donc, pourquoi est-ce qu'on a maintenant accès à cette méthode? C'est parce qu'ici, on a fait ici un next pour lui dire que lorsqu'on finit de faire ce traitement qui se trouve dans ce middleware, tu continues ta route et tu exécutes le prochain middleware. Et lorsqu'on a réussi encore, on lui dit, tu continues ta route et tu regardes s'il y a d'autres méthodes en bas et tu les exécutes à chaque fois. Donc, voilà un peu le grand rôle que joue la méthode next. Donc, c'est un point vraiment important. Vous devez bien comprendre le fonctionnement de cette méthode next parce que là, dans la plupart des codes Node.js que vous allez voir, vous allez voir qu'à 90 ou 19%, la méthode next a été appelée. Et là, souvent, vous allez voir qu'on lui attribue des paramètres. Mais ne vous inquiétez pas, on verra ça. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous aurez compris tout le fonctionnement de la méthode next, pourquoi est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on l'utilise et à quel moment on l'utilise. Donc, par exemple, là, moi, si je voulais qu'après cette méthode get, je ne voulais plus faire des traitements, le prochain middleware que j'allais définir, je n'allais pas appeler la méthode next. Donc, j'espère que vous avez compris ici le principe de cette méthode next. Et si vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas, à force de faire la pratique jusqu'au bout de cette formation, vous serez capables de faire la différence en tout et comprendre comment elle fonctionne véritablement, cette méthode next.